On a vu le même mot. Ah, ça va alors. Ah, elle, à la fin ! Je vais redébarer un peu plus vite, c'est ça. On va pouvoir fouiller ? Écoutez, parce que... On ne va pas espionner, vraiment, ça n'a rien. On va se faire repérer. Ce n'est pas bon signe. Vraiment, ne pas se mêler des affaires des grands, surtout dans ce genre de jeu. Excuse-moi, mon grand. Excuse-moi, mon grand. Je ne voulais pas te chasser comme ça. Je peux vous aider à retrouver des clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref, qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, blesser ma sœur avec mes grands-parents ? Pour aller vivre sur le campus ? Parce que... Ma mère n'est pas vraiment présente et je ne vais pas laisser Sarah toute seule. On n'a déjà pas... Une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Ça serait son... Bon sangné ? Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Mon sang... Si tu savais... Ryan, tu devais t'assurer que tout le monde soit prêt. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas vraiment d'autorité. Alors il va falloir que tu t'imposes, mon grand. Je sais, mais... Merde, plus le temps d'aller chercher leur sac. Ah bon ? Mais ça m'étonnerait que les filles acceptent. On les fera envoyer dans quelques jours. Et... Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres ? Que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Hum... Je me... Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Allez, on va s'excuser gentiment. J'avais pas réalisé que... C'était si grave. Il a l'air d'être sérieux comme... Comme personne. Il a l'air de l'apprécier quand même. Un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya, la prochaine fois. Faudrait qu'on en ait au moins un qui survivent. Qui a un bon point sur au moins un. Ah, c'est pas bon quand le soleil se couche. Ah ah ! Le problème, c'est que si on est trop curieux, ça va pas lui plaire. Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de... Conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est... Vital. Donne-moi une minute. Ok. Chelou, mec. Mon dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kaylee, pour moi ? Je... Je les ai pas vus partir. Tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Et Kaylee... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. C'est de l'avant... Caleb, on dirait ceux du début. Les ados, je te jure. C'est quelque chose, je pense... Oh, je pense aussi, parce qu'il leur dit de partir en la nuit... C'est plutôt chez lui, quoi. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van. J'ai mis les clés dans ma poche. Je suis monté dans le bureau. Là où je les avais laissés. Tout ça pour ça. Allez, en route. Je crois que ça va pour quoi ? Nous ne disons rien. On garde pour soi les suppositions. Et pas d'excuses. Comment t'as fait pour récupérer ton portable avant... Je lui ai jamais donné. Bah bien. Je lui ai fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Pas le patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. Cripe à la voiture qui va pas démarrer. Hé, et Nostak, alors ? Ah, Emma, je vais devoir vous les envoyer par la poste. T'es mort ? Non, je partirai pas sans... Je crains que tu n'aies pas le choix. Allez, Jacob, démarre. C'est quoi le problème ? Ah... Bah, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, M. H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est genre H.S. Bah oui, la voiture ! Ha ha ! Hé, je vous raconte pas de l'histoire du mort. Bah, peut-être que tu t'y prends mal. Oh, t'es chiant, toi, en fait. Emma, elle a bien fait de l'arrier, hein. Des gosses, là. Pas content, le monsieur. Genre, ça démarre pas, tu regardes pas le moteur, toi. Ok. Bon bah, écoutez, c'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non ! Non ! Non, arrête ! Je réfléchis. Ok, détends-toi. D'accord. Ça va bien se passer. Ok. Portée. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Ouais... Genre, il regarde pas le moteur, quoi. On est tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Ça va être compliqué, mais on va essayer. Ouais... Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Mais après, c'est bizarre, genre, qu'à partir de cette nuit-là, ils aient plus le droit d'être dehors, parce que je me dis, vu que c'était un camp d'été, ils étaient dehors, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Toi, j'espère qu'il va mourir. Je peux pas te supporter. C'est une putain de blague. On est censé faire quoi ? Ben... On devrait rentrer et faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ou... Ou... On pourrait faire complètement autre chose. Non mais vraiment, euh... Juste à son comportement, c'est grillé. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Euh... Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron maintenant. Vraiment, à part la... 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 Nova Ca son. La... Qu'est-ce que indoor Ca son. Mara ! T'es bonne toi ! T'es bien ! Ça c'est vraiment pas bon, ils vont foutre le bordel, ils vont se faire bouffer, et puis voilà, voilà. Trip, j'ai fait le mauvais choix. Non, 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 je reste. J'ai des trucs négatifs ! Je ne veux pas décevoir papa. Ouais, au moins je suis responsable. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez, moi je fais comme Chris. Je ris si je sauve que Ryan parce qu'il est rentré dans le chalet. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Dylan, toi tu, je sais pas, trouves un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va ! Je tiens à préciser que je n'ai jamais fermé la fenêtre que j'ai ouvert au tout début. Juste comme ça. Je sais pas si ça joue. T'es qui toi ? What the fuck ? C'est quoi cette chose ? C'est quoi ? L'épicerie ça va durer, c'est ce que je me suis dit. Je pense qu'il boit pas de l'eau lui. Toi je pense pas que ce soit du ketchup ? Non mais what the fuck ? Je sais pas que ce soit du chat. Hunting season. D'accord. très bien eux c'est pas des gentils j'espérais bien vous revoir qu'est ce que tu nous dis toi voyons ce que vous avez pas grand chose la tempérance pour l'équilibre la consommation modérée ou l'excès et la fougue la tempérance c'est un choix mais souvenez-vous que parfois la tempérance apporte une lente gratification je peux vous en montrer plus si vous voulez je veux voir plus j'espérais vous l'entendre dire j'ai l'attropé alors qu'est ce que tu nous montre ma petite dame vous devriez partir il est encore tôt et la lune est haute mais le temps n'attend pas pas ceux qui ont une histoire à compter prenez garde prenez soin de vous tous et j'ai compris à moi non plus cherchez mes cartes oui on va chercher des cartes a déjà trouvé une la tempérance j'avais deux températures moi tibulants vraiment je suis incroyable on finit un chapitre jenny world's tour on en est là coincé dans les contrées sauvages d'amérique à devoir lutter pour survivre l'humanité 20 craten ou deviendrons-nous vorace à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crache aérien entrée il est déjà comme tendre et consistant ce gros tas de muscles risques de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais on apprend à l'apprécier c'est ça sa petite pouffe des réseaux sociaux et pour info tu fais des comparaisons blessantes ok je vais y arriver une seconde oups j'aurais peut-être pas dû faire ça j'ai eu peur j'ai vu un hic je me dis tutez eux de toute façon vu qu'on va crever défoncer la porte ou pas c'est plus grave on peut fouiller en tout cas elle est pas très remplie cette épicerie on voit qu'il y a la guerre en ukraine ah bon c'était tonton c'était la bière j'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bon os quoi mais c'est c'est mon radar à bière je vais aller de ce côté là wow les gamins ont vraiment tout raflé elle est affreuse elle oh mon dieu je suis pas d'un mec comme ça moi alors visitons on m'a fait peur lui ok c'est un petit peu vite chez vous quand même désolé si je suis à quelque chose que je suis ah pas de soucis je vois que le event est plus intéressant que moi je vois je vois je retiens vraiment bah des gens écoute oh putain oh vous calmez moi j'ai pas bougé merci beaucoup ça me fait plaisir c'est un empire ce truc comment voulez-vous que je fouille tout ça là je suis de l'autre côté ah oui d'accord ah ah bah non ok on va retourner là-dedans hein voilà attends mais je crois que je sais qui elle sera dans le futur de l'histoire ah on me dit rien on me dit rien vous savez si je parle pas c'est que je suis à fond dans le jeu ah mais y'a pas de soucis genre c'est d'être à fond dans les cinématiques au contraire c'est bien ça moi je suis à fond aussi je parle pas parce que moi je peux pas m'empêcher de parler vous avez vu je commande tout je suis désolée ah c'est pas très beau ça ouais moi j'ai vraiment l'impression de tourner en rond dans le jeu là vraiment je me demande ce que c'est fermé vas-y je suis une thug rip rip je me suis pété le pied déjà il y en a une qui pourra pas courir je pense qu'il y aurait pas fallu aller là rip ah mais je m'énerve je vais toujours où il faut pas aller du coup je peux pas continuer de fouiller parce que là je suis allée sur le chemin principal je vais aller je vais acheter un oeil ouais vas-y ah Ok... Je pense qu'on va le prendre celui-là. Ah, le code peut-être du coffre-fort ? Voilà. Ah non, c'est bon, j'ai cru que je pourrais pas voir l'autre X là. En tout cas, j'ai pris l'un pour me défendre. Héhé, un autre trophée ! Cool ! Ça sent tellement le tir accidentel. Ouais, grave aussi. Porte pas la poisse, j'étais contente d'avoir une arme pour me défendre des méchants. Après, j'ai pas eu le choix de le prendre ou de le laisser pour le coup. Tu vas vraiment prendre le fusil ? Ah. Pour les ours ? D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Ah si, c'est bon. Je me dis là, on a pas eu de choix. Alors, je sais pas. Et ça m'a pas marqué chemin choisi. Comme si il y avait une importance. Bon ben, j'ai tout fouillé finalement, j'ai l'impression. Trop de trucs. Là, on revient là. Très bien. Euh... Ah non, j'avais pas fait cette zone. Je sais même plus que c'est L1. Pas celui-là, là ? L1, R1. Parce que là, on peut voir... Si, c'est ça, L1. Ah, mais oui, d'accord. Ok. Ah, il y a plein de trucs. Ouah. Il y a trop de trucs. Euh... D'accord, c'est les chemins que j'ai pris. Ah ouais. Genre, d'après ce que je vois, il m'en manque beaucoup. Ok. Très bien. C'est toujours quand t'as l'impression de bien fouiller qu'en fait, tu fouilles juste très mal. Mais bon, c'est pas grave. Ah ! Il y a quoi d'autre dedans ? Euh... Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse ? Alors ça, c'est ce qu'on a vu. C'est vrai. Non, 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 non. Emma. Feux d'artifice. Putain, c'est ce qu'elle nous a montré, mais du coup, euh... J'arrive pas à savoir si ce qu'elle nous a montré, c'est parce que ça va nous aider, ou si justement c'est pas bon. Ah... Qu'est-ce qu'on a vu, ça ? Mais je sais plus du coup. Mais euh... Les bélules, tu me dis non, non, parce que tu sais ou parce que tu le sens pas ? Ou parce que pour toi, tu vois, c'est... Mais l'autre, il avait dit pas de bruit. Ok. Donc non. Je pense que les feux d'artifice se seraient abusés. Quoi ? Quoi ? Bon, je te fais confiance, hein. S'il fallait les prendre... Qu'on ne prend pas. Je le sens pas du tout. Et bah, on ne prend pas. Stop. Stop. Oh, sérieux ? Des peanuts butter... Peenuts. Des putains de peanut butter butter pops. C'est quoi des butter pops ? Non. Mais quoi ? J'arrive pas à le croire. Hum, ok. Hum. Hop. Peenuts butter pops. S'infond dans la bouche. Hop. Non mais, sérieux, c'est juste le meilleur snack. De tous les temps. Qu'est-ce que c'est, un genre de popcorn ? Hein ? Non, 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 non. Non, ça n'a rien à voir. C'est un truc à part. Une sorte de... De sous-genre dans les snacks. Tu sais quoi ? J'en ai pas mangé depuis... Depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tourne. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet ? Oh. Hum. Oh non, le paquet a vingt ans, c'est ça. Tu sais, il les avance, les dates de pérentissage. Mais si, tu vas les adorer. Ouais. Sérieux. Ok. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Y'a plus qu'à foutre tout le butin dedans. Euh, prouette ? Butin ? Oh bah c'est comme un... un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette ? Voilà. Euh, pfff, ok. C'est comme une sorte de caisse sur roue. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vais voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont l'air encore complices. Mais tu vois, quand elle parlait avec l'autre fille dont j'ai pas retenu le nom, Emma disait qu'il était quand même euh... Elle l'a pas craché et que euh... Je sais plus comment il dit, il est gentil et tout, donc euh... ... ... ... Sous-titrage ST' 501